Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment mettre en place une redirection d'une page web vers une autre. Alors on va regarder un exemple, on va considérer, voilà, on a un formulaire qui permet de faire une addition. Et donc quand tout se passe bien, on nous affiche le résultat. Alors nous, ce qui nous intéresse, ça va être cette situation là, et si on ne fournit pas de valeur, de première valeur, qu'est-ce qui se passe ? Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que plutôt que d'afficher n'importe quoi, eh bien on fasse une redirection automatique vers le formulaire. Donc c'est ça qu'on cherche à mettre en place. Donc là on a notre formulaire, alors admettons, je ne sais pas, 45 plus 5, ça nous dit bien que le résultat c'est 50, ok. Et si on dit, ben voilà, on fait juste 78, qu'est-ce qui se passe ? Ben là, ça nous marque, voilà, quelque chose d'un peu bizarre, plus 78. Donc nous, on va modifier notre source, code source, pour se dire comment on traite ce cas de figure. Donc on va regarder la valeur du premier paramètre. Donc ici c'est $get, donc de nb1. Donc on va dire, voilà, quand ce paramètre-là n'a pas de valeur, donc on va faire un test, if $get de nb1, donc il est égal à la chaîne vide, c'est-à-dire qu'on n'a pas fourni de valeur, donc le formulaire, pour nb1, on ne donne aucune valeur, ben si c'est la chaîne vide, il va falloir qu'on mette en place notre direction. Alors l'objectif de notre direction, c'est de revenir vers la page d'accueil. Alors pour faire ça, on utilise une instruction qui s'appelle header, et on va lui dire que location, donc le prochain fichier, donc c'est index.php. Donc on renvoie ça vers le fichier index, donc qui est notre autre source pour rafficher le formulaire. Alors si la redirection allait l'effectuer, ben juste derrière, on va faire un exit. C'est plus la peine d'exécuter quoi que ce soit dans notre script resulto.php, puisqu'on est redirigé vers une autre page. Donc il faut surtout arrêter l'exécution du script. On va enregistrer. Donc on va revenir ici. Donc on va dire, voilà, je ne saisis rien, et je mets 45, et je fais calculer. Et là, boum, on est revenu sur l'index. Donc au niveau du navigateur, on a fait une demande avec nb1 qui n'a aucune valeur, et donc on est redirigé automatiquement vers l'index. Alors là, il reste à vérifier une deuxième chose. Et maintenant, si on met une valeur, par exemple 4 plus 78, qu'est-ce que ça fait ? Donc ça m'affiche toujours mon résultat. Donc on a réussi à atteindre notre objectif, qui était de rediriger uniquement si le premier paramètre n'avait pas de valeur. Alors après, évidemment, on peut améliorer ce script en testant est-ce que nb2 a une valeur ou non, et également mettre une redirection. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.